bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne je m'appelle alice et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une serviette élastiquée pour enfants c'est une vidéo un petit peu imprévue quitte à coudre ses serviettes élastiquées je me suis dit autant en faire un tuto et puis peut-être et des quelques parents parmi vous et donc si comme moi l'école de votre enfant vous réclame les serviettes élastiquées et que vous n'avez pas envie d'aller faire les magasins je vous montre comment les coudre eux vous même c'est parti en termes de matériel vous aurez besoin d'un peu de tissu ces deux modèles sont des tissus provenant de mondial tissu qui m'ont été gentiment offert par la marque celui avec les dinosaures a eu beaucoup de succès à la maison vous aurez également besoin d'un peu d'élastique j'ai choisi de l'élastique 12 mm une épingle à nourrice et enfin j'ai choisi de mettre une étiquette de ma marque mais ça c'est optionnel par contre je vous conseille de mettre une petite étiquette avec le nombre de votre enfant et personnellement j'utilise des étiquettes thermocollantes qui normalement servent à étiqueter les habits mais j'avais ça sous la main donc que je l'ai utilisé je vous invite à télécharger le patron de cette serviette élastiquée sur mon blog je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo donc vous pouvez télécharger imprimer et découper les différentes pièces qui forment cette serviette donc il ya une il ya deux pièces pour être exact celle ci qui est la principale que vous mettez au pli vous épinglez sur votre tissu plié en deux et vous aurez besoin de répéter cette étape deux fois donc on a besoin de deux bases pour la serviette j'ai choisi de faire les deux côtés de la serviette de l'un dans le même tissu mais vous pouvez bien sûr choisir des tissus différents pour le recto et le verso de la serviette pour ce qui est de la housse de l'élastique nous allons former un petit tube et pour cela je plie mon tissu en deux et puis je positionne le patron de la bande au niveau du pli à nouveau épinglé bien cette pièce pour pouvoir ensuite découper votre tissu aux bonnes mesures si ce n'est pas fait pliez votre tissu endroit contre endroit et puis épingle le et vous allez réaliser une couture dans le sens de la longueur à 1 centimètre du bord retourner votre bande de tissu à moi j'utilise souvent une baguette chinoise une aiguille à tricoter pour faire cette opération je vous montre comment je procède tout de suite donc je récupère un petit bout du tissu et puis ensuite j'enfile le tissu sur la baguette pour pouvoir retourner le tube de tissu découper ensuite une bande d'élastique d'une vingtaine de centimètres environ accrocher votre épingle à nourrisse à votre élastique à une des extrémités et commencer à enfiler l'élastique dans le tube de tissu grâce à l'épingle à nourrisse juste avant que votre élastique soit entièrement rentré quand il reste un tout petit bout qui dépasse épingle le tissu pour être sûr qu'il ne s'échappe pas et qu'il ne rentre pas complètement dans le tube de tissu et puis continuez à faire passer votre épingle à nourrisse jusqu'à atteindre l'extrémité du tube de tissu lorsque vous atteignez l'extrémité de votre tube retirez l'épingle à nourrisse et puis comme au début accrochez bien votre élastique à votre tissu à l'aide d'une épingle pour éviter que l'élastique rentre à l'intérieur je laisse un centimètre et demi de marge pour mettre mon épingle afin de ne pas coudre mon épingle par la suite alors on va passer à l'assemblage donc commencer par épingler vos étiquettes sur l'endroit d'un des d'une des bases de la serviette moi j'aime bien mettre mes étiquettes dans le bas dans un coin et puis j'ai pas en laissant suffisamment de place pour pouvoir coudre et que mon épingle ne soit pas prise dans la couture vous voyez je la positionne vraiment à gauche et à la place avec pour ma marge de couture juste à côté maintenant on va épingler l'élastique sur cette même base donc en laissant un centimètre de chaque côté de l'encolure donc ici un centimètre à gauche de l'élastique j'épingle bien droit et pareil je laisse de quoi coudre donc je me laisse de la place pour coudre et je positionne l'épingle vers à 2 cm du haut de la serviette donc sur le côté gauche pareil je laisse un centimètre à droite cette fois ci et puis j'épingle mon élastique en me laissant de la marge je vais aussi épingler un petit peu cet élastique pour être sûr qu'ils ne se prennent pas dans les coutures lorsque je vais coudre endroit contre endroit les deux bases de la serviette et maintenant il reste plus qu'à épingler la deuxième base endroit contre endroit en faisant correspondre les différents angles j'avoue que je n'hésite pas sur le nombre d'épingles j'en mets vraiment beaucoup pour être sûr que ça se tienne bien en place c'est ça une fois que tout est épinglé c'est parti pour la couture donc on va coudre tout autour en laissant une ouverture sur le bas de la serviette d'une dizaine de centimètres environ lorsque vous arrivez au niveau de l'élastique que vous pouvez repasser plusieurs fois faire renfort en termes de couture pour être sûr que l'élastique soit bien maintenu à cet endroit là également vous pouvez également faire un renfort de couture au niveau des étiquettes même si ce sera moins soumis à attention que les élastiques il est préférable quand même de faire un petit renfort à cet endroit là vous allez pouvoir maintenant cranter les arrondis c'est à dire faire des petites découpes de 2 3 mm de profondeur maximum au niveau des arrondis pour que le tissu se mette bien en place et lorsqu'on va le retourner retourner maintenant votre serviette et vous pouvez aussi retirer les épingles qui tenait les élastiques et puis des étiquettes il va être temps que je finisse cette serviette élastiquée car je commence à me faire envahir mon plan de travail donc rassurez vous il reste plus qu'une dernière étape un petit coup de fer sur le la serviette et puis on va surpiquer tout autour pour pouvoir notamment fermer le bas de la serviette et donc voilà comment on réalise une serviette élastique et donc c'est vrai que c'est assez pratique pour les enfants en maternelle à la cantine ils peuvent enfiler la serviette tout seul pas besoin de petits noeuds derrière je comprends l'intérêt du personnel de la cantine pour ce type de serviette j'en ai cousu trois mais c'est vraiment la serviette dinosaure qui remporte tous les succès c'est elle qui ira à l'école en premier et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure créative